Merci tout d'abord à vous tous qui êtes ici présents et notamment toutes les personnes victimes qui se sont faites témoins auprès de nous et grâce auxquelles nous avançons et nous avançons j'espère à grands pas. Merci à tous ceux qui nous suivent aussi à distance, merci à tous mes frères évêques et mes frères prêtres du loyernais centre de Strasbourg, votre présence manifeste notre entente, notre détermination à lutter pour que les enfants aujourd'hui dans l'église reçoivent ce qu'ils attendent de l'église, le pain de vie. Évidemment les prophètes touchent juste, le mal est de toujours, même dans le peuple de Dieu. Daniel, Seigneur, à toi la justice, à nous la honte au visage. Voici que le voile se lève, nous parlons de révélation. Que le jour se fait, que les langues se délient, que les crimes s'exposent, que la poussière jetée sous le tapis apparaît sale et salissant tout. Que s'évaporent à la lumière les secrets du mal, tuant dans l'ombre. Une odeur de mort se répand depuis les belles sources de l'église. Il y a des fois où la lumière éclaire le bien, souvent silencieux, humble, caché aux yeux du monde. Mais il y a des fois, et c'est maintenant, où elle jette un éclair glacial sur un mal formidable, enfoui jusque-là dans les ténèbres, afin de ne pas soulever le scandale. De quel mal s'agit-il ? Nous le savons, par notre expérience, le mal prend de multiples visages. Corruption, médisance, mensonge, bavardage. Notre Seigneur lui-même en fait une liste terrifiante dans les évangiles, beaucoup plus longue que la mienne. De tous, de tous ces mots, nous devons demander pardon, en acceptant de tomber de notre piédestal, qui que nous soyons. Mais ici, à ce moment précis de l'histoire de l'église, nous devons désigner non pas une formule générale du mal, mais une forme précise. Nous devons avouer que le mal a épousé la forme de l'abus, élaboré jusqu'à l'abus sexuel, souvent poussé jusqu'au crime, à l'intérieur même de l'église. Bien entendu, rien n'est jamais beau dans ces expressions du mal, même en dehors de l'église. Ce n'est point, parce qu'on ignore Dieu et sa loi, que tout est permis, et qu'il faut divaguer en confondant le mal et le bien. Non, L'occasion nous est donnée à tous, chrétiens ou non-croyants, ou d'une autre religion, de rappeler que le mal doit être toujours reconnu et combattu comme tel en toutes circonstances. Car il y a un mal qui ne dépend ni des cultures, ni d'un changement d'époque. Cessons de croire et de proclamer que la morale est toujours adaptable. Il y a des lignes rouges. Je signale et je reconnais le travail que va faire une commission, la CIVIS, désignée par l'État contre les abus sexuel intrafamilial. Il y a des lignes rouges que personne ne peut franchir et qu'aucune société ne peut gommer ou accepter. Mais ici, ce qui nous couvre de honte, il nous faut insister sur ce point, c'est que le mal a profité de l'énergie de l'Évangile. Il s'est mis sournoisement au bon grain, en un mélange compact et terrible qui va fragmenter durablement ces petits, ces petits enfants que Jésus désigne comme nos exemples, comme ceux qui ont sa préférence. Que faire et que dire à ce moment de la révélation ? Pour l'Église, le prophète l'a dit, et c'est très clair, le prophète Daniel dans la première lecture, pour l'Église, c'est le temps de la honte. Le pape François l'a résumé dans cette formule qui rappelle celle que nous avons entendue. C'est le temps de la honte. Il l'a dit juste après avoir eu connaissance du rapport de la Siasse. Oui, à nous la honte au visage. Alors qu'est-ce que la honte ? Je ne vais pas faire de la philosophie, mais je crains qu'on en fasse un sentiment d'agacement passager, comme on l'entend encore aujourd'hui, fin novembre 2021. Par exemple, d'accord, il y a eu des choses pas belles, mais on ne va pas en parler sans cesse. Ou bien encore. Bon, reconnaissons, demandons pardon et tournons la page. Ou bien encore. Et puis dans la société aussi, il y a des abus, à commencer par les familles. Non, ne disons, cessons de dire cela. La véritable honte n'a rien à voir avec ces petites contrariétés, bien humaines, de celui qui sent que son propos est contredit, que son projet d'apparaître sans défaut, lisse, est contrecarré par l'évidence. La vraie honte mord le cœur avant de se montrer sur le visage. Elle s'oppose frontalement au « oui, mais ». Ce sont ces « oui, mais », ces propos complotistes. Car elle ne trouve aucune raison de diminuer la faute et de rapetisser ses conséquences. La vraie honte ne va pas à la pêche au bémol du genre « ce ne sont que des attouchements ». Voilà. C'était il y a si longtemps. Allez, essaye d'oublier. Ah non. La honte presse le cœur pour en faire sortir un jus précis. La contrition violente. Ce que nous avons essayé de vivre et d'exprimer tout à l'heure au début de cette célébration. La honte murmure à l'oreille « tais-toi » et baisse la tête. Que chaque chrétien, chaque clair se pose en face de lui-même et ressente cette honte. Si elle manque à son cœur il sera l'homme d'un passé glauque ou douteux. Il n'est pas dans le temps de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Les prophètes nous le rappellent. Pour Dieu, pour l'Église c'est le temps de la honte. Pour Dieu, nous dit le prophète c'est le temps de la justice. J'ai beaucoup insisté ces dernières années là-dessus. La justice. Le message est très clair. À toi Seigneur la justice. Dieu sait ce qu'il doit susciter en nous. Le besoin de justice ou bien pour le dire autrement des justices humaines. Dieu nous le fait sentir non pas pour éveiller un esprit de vengeance non, non mais pour susciter la soif et le courage de lutter contre le mal. Et s'il n'y a pas ce besoin de justice nous n'aurons pas la force de lutter contre le mal et le mal à venir et le mal présent. Ce sentiment qu'il nous faut la justice correspond à une volonté de Dieu en face du mal qui nous est fait ou qui est fait à d'autres autour de nous. Quand une personne victime crie justice elle fait donc tout simplement écout à l'appel de Dieu à Dieu la justice. La première réponse divine au crime subi se vit en chaque personne victime par l'appel à la justice. L'appel aux forces de la justice consomme avec l'œuvre de Dieu en face du mal parce que le mal détruit détourne nos relations et seule la justice remet droit à ces relations. Si la justice ne se met pas en place c'est ce qui s'est fait alors que le mal poursuit son chemin tranquillement sans effort heureux qu'on le laisse tranquille évidemment. Prendre ce temps d'une justice précise et transparent et nous avons beaucoup d'efforts à faire dans l'Église sur ce point j'en conviens tout à fait appartient à la mission que Dieu confie à son peuple prendre le temps de la justice ce n'est point un temps de perdu une énergie prise sur la mission la justice est une des dimensions de notre mission évangélique tout simplement la perte de lucidité sur la présence et sur les conséquences du mal nous a fait négliger cet aspect du réel il appartient à la société comme à l'Église il appartient à la société comme à l'Église de lutter contre le mal en appliquant la justice et je parle bien de nos justices humaines le jugement de Dieu n'appartient qu'à Dieu je parle de nos justices humaines que ce soit la justice de l'État français ou la justice de l'Église enfin pour nos chers victimes dont beaucoup ont franchi le pas et sont devenus témoins c'est le temps du soin du soin notre écoute de ces personnes victimes notre réflexion aussi sur ces abus sexuels nous confond à d'étranges inversions ainsi on connaît bien l'inversion de la culpabilité et de la honte qu'on trouve chez les victimes mais jamais chez les coupables on se préoccupe depuis des siècles de l'avenir des abuseurs mais jamais du futur des victimes ainsi quand on parle du temps de la miséricorde au lieu de penser avant tout à faire miséricorde par le soin aux victimes on pense à la miséricorde à faire aux criminels c'est l'application de la parabole du bon samaritain complètement inversée aussi invraisemblable que cela soit mais malheureusement c'est vrai la victime laissée à moitié morte après son agression par des bandits au bord du chemin n'offre n'offre d'intérêt ni pour le prêtre ni pour le lévite qui passe leur chemin nous avons rejoué la parabole du bon samaritain mais en n'étant pas le bon samaritain évidemment tout juste lâche et cacher un peu si le souci du prêtre et du lévite n'était pas de se préoccuper des brigands eux-mêmes pour connaître leur devenir de tueur aujourd'hui pour les personnes victimes c'est le temps de la miséricorde concrète j'en suis persuadé nous avons ensemble à en prendre soin sur un chemin de réparation de reconstruction de ce qu'on nomme dans le jargon légal et médical la justice restaurative oui c'est la parabole du bon samaritain m'élu jusqu'au bout un samaritain qui était en route arriva près de lui cet homme à moitié mort il le vit et fut saisi de compassion il s'approcha pensa ses blessures en y versant de l'huile et du vin puis il le chargea sur sa propre monture le conduisit dans une auberge et prit soin de lui voilà ce que nous raconte Jésus comment pouvons-nous entendre l'appel du Seigneur à devenir le bon samaritain de toute personne mais en particulier des personnes victimes d'abus dans l'église comment peut-être un jour pourrons-nous les conduire sur notre petite âne jusqu'à la bonne auberge la bonne auberge dans la tradition nous dit que c'est l'église mais l'église visitée par la pureté la bonté la bienveillance mais auparavant donnons-nous le droit d'être saisis de compassion comme le bon samaritain il semble bien que nous n'ayons pas à choisir notre prochain aujourd'hui mais que le Seigneur nous le présente au bord de la route de l'église la route de l'église aujourd'hui passe devant ses victimes saurons-nous les voir au point d'être saisis de compassion et de nous approcher d'elle de l'église de l'église de l'église de l'église pour le